Hello tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque de ma collection de tarot et d'oracle d'ailleurs si vous voulez découvrir les jeux que je vous ai déjà présenté n'hésitez pas à aller fouiller dans la playlist ma cartothèque de ma chaîne youtube vous y retrouvez environ 77 jeux je crois déjà de présenter donc toute la partie tarot a été fait là on est sur la partie oracle en ce moment donc on a fait déjà les trois quarts de la de la collection il en reste quand même encore quelques-uns à vous présenter on a quelques vidéos encore devant nous mais voilà donc surtout n'hésitez pas à aller fouiller dans cette playlist là si vous ne me connaissez pas je suis sophie carton ancienne médium dans les landes si vous voulez me découvrir un petit peu plus et savoir ce que je propose et bien dans la barre de description vous y retrouverez les liens vers mes réseaux sociaux donc instagram facebook et puis j'ai une communauté whatsapp aussi donc n'hésitez pas à venir nous y rejoindre si vous en avez envie et puis évidemment à liker partager la vidéo et abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait donc là aujourd'hui on va ouvrir le paquet que je viens de recevoir de chez nicolas du salon des arcanes je suis trop contente bon évidemment vous l'avez vu dans le titre je vais vous présenter le nouvel arrivant de ma collection donc on va ouvrir ensemble le paquet vous voyez je n'ai pas ouvert encore je suis juste aller le chercher au point relais et puis on va découvrir ça dans cette vidéo je suis trop contente bon normalement je fais une vidéo par jour je poste pas sur youtube plusieurs vidéos en même temps mais bon là je suis trop impatiente concrètement j'ai trop envie de le découvrir et j'ai trop envie de vous le montrer donc aujourd'hui il y aura deux vidéos je viens de vous tourner celle de du jeu augure donc n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait et puis là on va découvrir le deviant moon voilà donc je suis trop contente donc allez bon ben on se lance on ouvre ça bon en tout cas vous pouvez voir que c'est bien emballé déjà c'est cool d'ailleurs en barre de description je vous mets le lien vers le site internet de la boutique salon des arcanes si vous voulez aller faire un tour voilà comme ça au moins vous pourrez aller voir ce qu'ils proposent alors d'habitude je m'arrange pour aller chercher directement les jeux à la boutique enfin au bureau mais bon là en ce moment comme je suis un petit peu malade j'évite de trop prendre la voiture donc j'ai commenté directement sur le site voilà voilà donc on va voir ça en tout cas c'est bien emballé un peu waouh trop bien je suis trop contente est ce que je le mets à l'endroit au moins oui c'est cool alors bah comme d'habitude on a un petit sachet thé alors ça c'est pareil quand je vais au bureau tout le temps ils me font choisir un petit sachet thé ou de tisane c'est chouette elle sent trop bon ok alors c'est pomme raisin écorce d'orange poire figue coin prune myrtille mûr sauvage kaki cannelle de scellant et vanille alors la vanille on la sent beaucoup non pas mal mais écoutez je me ferai peut-être ça cet après midi puis je vous dirai c'est les bonnes ou pas mais j'ai déjà eu les potions de merlin ben justement via la boutique salon des à cannes et elles sont vraiment bonnes et puis les sachets sont trop joli là avec ce petit renard j'aime bien bon bref j'ai pas acheté de la tisane mais bon déjà vous savez que il ya ça c'est cool alors là il ya un marque page et donc j'ai le jeu numéro 105 c'est trop cool je suis trop contente je suis trop trop contente donc ça c'est génial alors ok le marque page bon ça hop c'est à moi et donc là le jeu alors le jeu évidemment il est assez connu normalement si vous aimez la cartomancie que vous vous intéressez au jeu que vous êtes peut-être un petit peu collectionneur ou collectionneuse voilà c'est un jeu qui est assez connu il fait partie des classiques c'est pour ça d'ailleurs que je le voulais j'ai longtemps hésité à l'acheter alors dans sa version anglaise puisque jusqu'à présent il n'était que en anglais mais là franchement comme nicolas a pu l'éditer en version française je me suis dit boi allez go je me lance donc je pense quand même qu'à un moment donné j'achèterai la version anglaise histoire d'avoir au moins un classique vraiment classique mais je suis trop contente d'avoir la version française génial c'est cool je suis trop contente donc j'avais regardé sa vidéo qu'il a fait la semaine dernière je crois ou donc il expliquait vraiment le jeu comment comment il était fait qui le présentait et tout donc c'était chouette je l'avais déjà commandé donc j'étais contente voilà donc bon on va essayer de couper sans l'abîmer j'ai toujours peur de d'abîmer les boîtes c'est trop cool je suis trop contente alors le deviant mood il est assez particulier ce jeu là moi je l'ai découvert sur la chaîne de hyéna soul shadow voilà vous la connaissez je vous en parle souvent dans mes vidéos parce que c'est quelqu'un que que je suis vraiment assidûment d'ailleurs là en ce moment je suis en train de faire sa formation tarot et pop culture donc voilà pour vous dire j'aime beaucoup son approche du tarot j'aime comment elle travaille son côté spirit et tout et donc voilà beaucoup de jeux puisqu'elle est collectionnaise et donc c'est dans ces vidéos que j'ai découvert le deviant moon alors vraiment ce jeu il m'interpelle beaucoup en fait je peux pas vous dire si j'aime les illustrations ou pas et c'est pour ça que ça fait quand même assez longtemps que j'hésite à l'acheter parce que ce jeu en fait autant il me met mal à l'aise autant il m'attire vous voyez ce que je veux dire donc je sais que c'est un jeu bon il risque peut-être de déranger certains d'entre vous peut-être que vous n'allez pas l'aimer donc j'ai envie de dire si vraiment vous n'appréciez pas ben je vous invite à pas regarder la vidéo en entier bon c'est un petit peu dommage parce que je pense que voilà découvrir le jeu c'est c'est bien mais voilà si vous met trop mal à l'aise je peux comprendre du coup ne vous forcez pas regarder des images voilà un univers qui ne vous plaît pas en tout cas voilà moi je suis trop contente pour le prix donc il est à 24 euros sur la boutique du salon des arcanes d'ailleurs vous ne trouvez que chez nicolas au salon des arcanes puisque c'est lui qui l'a édité donc c'est trop trop bien donc c'est le jeu de patrick valenza bon je pense que voilà comme je disais tout à l'heure si vous si vous êtes dans le milieu de la carte au mansie ou voilà aussi vous aimez les jeux et tout ça les jeux de cartes forcément vous le connaissez je pense que vous l'avez déjà vu donc en fait c'est une boîte donc une tech box comme dans la version origine enfin original ou classique ou anglaise voilà et du coup la boîte assez grand quand même je pensais que les cartes allait être plus petite mais finalement elles sont plutôt grande donc là on nous dit quoi d'élégants personnages et des paysages de rêve au clair de lune vous attire dans le monde luminescent du deviant moon tarot cette édition française sans bordure met en valeur les superbes illustrations de patrick valenza et vous permet de connecter plus profondément au symbolisme du tarot alors oui effectivement le deviant moon vous avez la version avec ou sans sans bordure moi je m'étais toujours dit que si un jour j'achetais le deviant moon je le voulais sans bordure parce que je le trouve plus joli en fait j'ai vu des vidéos un petit peu sur les deux et voilà des gens qui avaient soit avec bordure sans bordure je trouve qu'il est plus joli sans bordure en fait donc oui effectivement là je suis contente que nicolas ait choisi de faire la version sans bordure il est vraiment super joli je suis désolé je vous coupe deux minutes parce que j'ai mon chien qui s'énerve voilà je suis de retour un désolé il a dû entendre du bruit à l'extérieur je ne sais pas bref donc oui je vous disais voilà donc moi je préfère la version sans bordure donc je suis super contente voilà que ça soit cette version là que nicolas ait choisi d'éditer donc voilà un petit peu pour la boîte bah écoutez les plus la joie la boîte est bien un mois après ça me dérange pas les les boîtages comme ça là franchement presque je commence à préférer ce type de boîtage là alors certes c'est plus fragile qu'une boîte classique cloche mais au final quand on veut ranger les jeux quand on veut les emmener bas c'est presque plus pratique ce type de boîte là qu'une boîte qui va être un petit peu lourde type boîte cloche quoi donc franchement ça me dérange pas au contraire je trouve ça nickel moi j'aime bien bon en tout cas il est bien emballé vous pouvez voir c'est chouette je suis trop contente allez go c'est parti on y va nous alors qu'est ce que je peux vous dire de plus de pas grand chose on va le découvrir ensemble donc là bon ben on a le dos là on a le petit livret donc on va aller voir le livret d'abord comme d'habitude je suis trop content ça trop bien allez hop ok donc pour le livret alors ben il fait la taille des cartes je pense où il est un petit peu moins large voilà bon ça c'est pas hyper d'argent donc là édité par salon des arcanes c'est cool trop bien donc dans le livret on y retrouve quoi on va passer vite fait donc à propos de patrick valenza ensuite on a remerciements et dédicaces de patrick valenza aussi donc là bon ben on a toutes les infos quand est ce qu'il a été édité tout ça donc là c'est un jeu qui date de 2013 donc vous voyez il a déjà quelques quelques années et donc là l'édition salon des arcanes 2024 voilà donc là vous avez l'adresse de salon des arcanes si vous voulez donc le titre du jeu donc là on a la création du déviant de mon tarot et ensuite là on arrive sur les arcanes majeures donc vous avez le numéro enfin oui le numéro de la carte avec le nom et donc après un petit texte donc c'est pas mal en fait il ya interprétation et signification inversée donc c'est plutôt cool si vous lisez les cartes en droit envers ont personnellement moi je le fais pas je voulais déjà dit mais pour ceux qui aiment lire de cette façon là c'est cool de la voir donc voilà un petit peu pour toutes les cartes donc pour les arcanes majeures déjà donc il n'y a pas d'illustration bon après quand c'est des petits livrets comme ça ça me dérange pas quand c'est des grands livrets qui font vraiment livre quand il n'y a pas d'illustration bon je trouve que c'est un peu dommage donc ensuite là on a la suite des épées donc c'est pareil alors on a une petite explication de à quoi font référence les épées donc par exemple on nous dit la famille des épées est un puissant clan mais ses membres sont en proie des conflits malgré leurs problèmes ils persévèrent grâce à leur force et à leur courage ah oui c'est ça qu'il expliquait je crois nicolas qu'en fait chaque famille chaque suite est une famille c'est un petit peu comme si c'est un village en fait et voilà chaque suite représente une famille particulière donc là c'est cool en fait vous avez l'explication bon je pense qu'après s'expliquer en début de livre mais bon je vous laisserai découvrir tout seul si un jour vous achetez le jeu et donc on commence par les rois et donc on descend jusqu'à l'as donc c'est plutôt cool et vous avez aussi version donc interprétation en droit et interprétation inversée donc on a les épées ensuite on a les bâtons j'aime bien la police d'écriture là ici là je trouve très joli et les coupes et donc je pense qu'on va terminer par les deniers voilà donc le livret est plutôt sympa donc là on a le tirage lunatique donc on a un tirage c'est plutôt pas mal je laisserai et donc là mais ouais c'est un tirage en cercle en fait donc c'est plutôt pas mal mais écoutez ça a essayé franchement je vous dirai où j'en ferai une vidéo et puis ben là on a des petites pages pour prendre des notes bon moi je m'en sers jamais mais vous si éventuellement vous aimez bien prendre des notes dans les livrets ben là vous avez la possibilité de le faire voilà pour le livret ben il est plutôt sympa franchement moi j'aime bien c'est plutôt cool je lirai plus tard mais les les chouettes donc après au niveau des cartes donc on est donc ça c'est le dos qui est réversible voilà puisque vous avez la lecture en droit en verre donc ça c'est plutôt cool le dos je trouve joli alors en fait c'est vrai que je me rends compte j'avais jamais fait attention au dos de ce jeu en fait autant je pense que j'avais bloqué sur lui sur les illustrations qui sont très particulières autant le dos je m'étais jamais je pense que j'aurais vu ce dos ailleurs j'aurais pas dit direct que c'était deviant mood autant il y en a je le dis je le connais je repars rapport au dos je reconnais de suite le jeu autant là j'avoue je m'étais jamais posé sur le jeu en fait sur le dos n'importe quoi ça y est je suis complètement à l'ouest franchement le dos est très joli moi j'aime bien il ya une espèce de petit côté cuir un peu peau de crocodile là c'est sympa ouais il est pas mal franchement il est joli donc les tranches ben elles sont neutres il n'y a pas de tranches de couleurs bon ça c'est plutôt pas mal parce que franchement c'est pareil les tranches moi plus ça va plus je les préfère neutre comme ça parce que dès qu'elles sont un peu en couleur au quoi elles ont tendance à vite s'abîmer donc franchement ça me dérange pas quand c'est les tranches comme ça où il n'y a rien dessus non je pense pas qu'il y ait question ou alors il ya quelque chose en fait elles sont pas blanches ça je vous dis peut-être des bêtises je sais pas ça fait gris un peu mais je sais pas si c'est je sais pas tiens elles sont pas blanches blanches en tout cas mais je pense pas qu'il ya une couleur particulière dessus mais ça fait un peu gris voilà bon je pense que vous voyez là ok c'est pas mal c'est cool alors par contre les cartes elles glissent vachement bien je pense que si vous aimez faire l'éventail ah ouais l'éventail il est cool donc ça c'est plutôt pas mal les cartes elles glissent bien elles sont sympas au niveau de l'épaisseur des cartes alors un peu fini j'avoue bon après moi ça me dérange pas spécialement après c'est un jeu à 24 euros donc voilà faut pas non plus c'est pas comme si vous payez un auto édité à 60 euros là vous aurez cette qualité vous seriez un peu dégoûté là 24 euros franchement ça passe voilà après les cartes sont souples au moins c'est cool après avoir dans le temps si elle s'abîme ou pas bon après si vous traitez bien votre jeu normalement il va pas s'abîmer la passe cornée mais voilà après par contre elles sont bien souples c'est cool alors après sont un peu brillante mais a priori elle ne laisse pas trop de traces de doigts ce que vous savez que j'aime pas ça quand ça laisse des traces ouais non franchement ça va il est cool franchement ça va sur la cali des cartes j'ai pas grand chose à dire au niveau de la taille alors ben j'ai des petites mains donc comme d'habitude ben les prendre sur le côté ben ça va pas être possible donc je vais le battre sur le dessus comme la plupart de mes jeux mais après sinon la taille est bien voilà j'ai l'impression que les cartes sont quand même un peu plus grande qu'un tarot classique je pense que d'habitude les cartes sont un petit peu plus courtes et peut-être un poil plus large mais à vérifier mais voilà sinon franchement la taille c'est bien après mais comme je vous dis je suis habitué à les battre sur le dessus donc bon voilà je sais très bien que je vais pas pouvoir le battre comme ça comme la plupart de mes jeux ils sont rares les jeux que je peux pas de cette façon là donc comme d'habitude quand j'ai un nouveau jeu ben on tape trois fois dessus voilà cool en tout cas les cartes elles sont super souples j'aime beaucoup allez on va découvrir les cartes les amis donc là on a une première carte deviant moon tarot édition française patrick valenza salon des arcanes ouais c'est chouette bon vous pouvez vous en servir de marque page aussi si vous voulez ensuite là nous avons quoi alors là on a une carte deviant moon tarot book ah oui c'est ce que disait nicolas dans sa vidéo de présentation apparemment donc il ya un livre aussi qui est associé à ce jeu je pense pour aller plus loin dans les interprétations que le livret donc après le livre est un anglais évidemment mais si ça vous dérange pas voilà vous pouvez tout à fait le vous le procurez salive de 340 pages apparemment donc voilà il a l'air sympa il a l'air joli je savais pas que en fait il y avait un livre associé mais c'est plutôt intéressant à savoir donc si ça vous intéresse et donc voilà pour les cartes allez on est parti donc pour les arcanes majeures les couleurs elles sont vraiment joliens franchement j'aime bien les couleurs elle pète et tout le rouge il est super beau là ok allez le fou je m'accord je vois je m'attarde pas trop parce que sinon je vais passer trois plombes et la vidéo va durer deux heures donc on n'est pas là pour ça donc le magicien donc c'est vraiment un univers particulier après on aime ou on n'aime pas voilà moi je sais que il m'a mis longtemps longtemps mal à l'aise à chaque fois que ça c'est dommage quand même parce que franchement c'est c'est un jeu qui doit faire partie de la collection c'est un classique il est connu c'est dommage de pas l'avoir mais il m'était quand même à l'aise là ça commence à aller mieux donc je pense que c'est aussi peut-être parce que moi de mon côté j'ai travaillé mon côté sombre peut-être au fur et à mesure de de ma pratique de la cartomancie et des jeux et finalement c'est des des illustrations qui me mettent moins mal à l'aise qu'avant peut-être qui me voilà qui me perturbe moins donc c'est possible mais en tout cas elles sont vraiment belles les couleurs elles sont très très jolies j'aime beaucoup on en passe vite parce que youtube n'aime pas trop quand il ya un peu nulité ça fait bizarre de l'avoir en main ça fait tellement longtemps que je le vois dans les à ouestermite me chaque fois il me fait flipper alors vous savez que l'ermite en fait c'est ma carte favorite du tarot est vraiment ça la même mais tellement mal à l'aise mais après je comprends je le en fait voilà je conçois cette image de l'ermite mais j'avoue moi même grave mal à l'aise je vais vous dire au fur et à mesure du jeu mais je pense que pour l'instant c'est l'ermite qui me met toujours le plus mal à l'aise et pourtant la carte de l'ermite est ma carte préférée quoi c'est vraiment ma carte favorite après c'est bien parce que ça veut dire que le jeu va me faire travailler des choses que je ne travaille pas avec d'autres jeux par exemple ça qui est intéressant la route fortune elle est très belle aussi la force le pendu a pas mal avec l'heure la montrable c'est la mort c'est cool de pas avoir mis de nom d'avoir juste mis le numéro tempérance à le diable il est stylé franchement j'aime bien non c'est un peu le diable qu'on voit dans les films d'horreur quoi mais grave de ouf la tour aussi elle est chouette à spa l'étoile la lune reste luna elle est pas sympa le soleil le jugement après elles attaquent un peu les cartes je le sens là c'est franchement le jeu a une énergie vraiment particulière c'est difficile à vous expliquer je pense que si vous êtes habitué à voir mes vidéos de présentation vous savez que voilà je vous livre un petit peu aussi ce que je ressens en termes d'énergie voyez presque j'en ai des frissons quoi c'est il a vraiment une aura ce jeu très très particulière et je le ressentais un petit peu en vidéo de le voir quand il y en a à l'utiliser et tout mais là de l'avoir en main c'est pouf c'est ça bouscule c'est très perturbant c'est assez perturbant donc là on a dans les épées pour ça l'aller bon là ouais la suite des épées elle n'est pas pas mal ça après franchement je vous le redis mais les couleurs elles sont vraiment très belles je pensais pas que les couleurs allait être aussi en fait quand je les vois à l'écran dans les vidéos ça ressort pas forcément à leur avantage enfin ça met pas à l'honneur vraiment les couleurs quoi et bon je sais pas si vous vous verrez bien aussi vous vous rendrez compte mais les couleurs elles sont vraiment très belles le rouge il est exceptionnel quoi bon les cartes glissent beaucoup donc je pense que quand le mélange les cartes doivent bien sauter aussi donc là on est sur les bâtons beaucoup de verre du coup par contre les énergies elles sont costauds les gars franche presque j'ai mal à la tête quoi c'est un truc de fade voyez franchement c'est je crois une des seules vidéos où je parle pas trop vous remarquez que je parle moins que d'habitude ou pas d'habitude je suis pas pote quand même pas mal ouais il est franchement le fait de pas avoir les bordures et c'est carrément mieux quoi franchement alors je sais pas s'il existe pas une version mini aussi alors ça sera vérifié mais je sais pas s'il avait pas dit ça nicolas dans sa vidéo de présentation ça là l'as de bâton je l'aime bien roi de coupe il est très beau ce roi de coupe les couleurs elles sont éclatantes là vraiment beau ah dis donc et puis avec la reine j'aime bien déjà là l'énergie des coupes elle est elle est plus douce que celle des bâtons celle des bâtons elle est étau hein franchement les gars j'avais une espèce de bourdonnante presque dans les oreilles presque gênant et là le fait de passer aux coupes bah du coup j'ai cette espèce d'étau qui s'en va là donc déjà l'énergie même entre les suites ne sont pas les mêmes n'est pas la même plutôt je reprends appareil français sophie mais ouais plus douce bon après voilà les coupes on va dire que c'est quand même la suite la plus douce dans le tarot mais elle se ressent vraiment en termes d'énergie là sympa hein j'aime bien bon voilà après c'est pas un jeu qu'on utilise pour faire des tirages hyper hyper gai quoi voilà ça c'est plus un jeu qui va aller vous remuer un petit peu au fond là qui va aller taper dans des trucs que vous n'avez pas forcément envie d'aller voir d'aller chercher mais c'est intéressant aussi parce que chaque tarot fait travailler quelque chose en nous et c'est ça qui est cool bon je pense pas que j'utiliserai pour tirer les cartes à quelqu'un d'autre enfin en tout cas je me sens pas vraiment l'utiliser pour quelqu'un d'autre mais ouais je pense que pour moi mon avis il va pas mal bousculer des choses mais bon si je l'ai acheté maintenant c'est que je pense être prête pour pouvoir aller chercher ces choses là aussi parce que je n'étais pas avant alors les deniers c'est pareil on les sent moins moins balèzes au niveau énergétique que les épées et les bâtons mais il reste quand même assez costaud on change encore d'énergie de ressenti par rapport aux coupes après voilà ce que je vous parle c'est vraiment très personnel après peut-être que vous allez me prendre pour une perchée ou voilà vous n'allez pas du tout adhérer à ce que je suis en train de vous dire vous dire complètement dans sa bulle mais bon moi je vous dis comment je ressens les choses quoi mais en tout cas je crois que c'est le premier jeu où il y a une énergie changeante selon la suite j'ai pas eu ça avec d'autres jeux normalement c'est plus une énergie que je vais avoir générale avec le jeu dans sa totalité là c'est vraiment chaque suite avec les arcades majeures évidemment a sa propre énergie c'est très particulier mais c'est quelque chose que je ressens physiquement quoi je sais pas trop comment vous le dire si ça laisse un peu des traces de doigts quand même mais ouais c'est presque comme si chaque suite était habitée mais pas par la même entité quoi là on arrive à la fin du coup des deniers hélas oh il est très beau ah j'aime beaucoup voilà les amis c'était la petite découverte ensemble de mon dernier venu dans la cartothèque donc c'est le Deviant Moon franchement il est beau enfin il est au niveau des couleurs il est vraiment très très beau alors voilà l'esthétique on aime on n'aime pas c'est très particulier je vais pas vous le dire je vais pas vous dire le contraire franchement je regrette pas je regrette pas de l'avoir enfin dans ma collection même si je vous dis il est très particulier je pense que c'est un jeu qu'il va falloir que je prenne avec des pincettes parce qu'à mon avis il va me taper fort surtout au niveau énergétique j'ai l'impression que c'est un jeu qui risque un petit peu de me fatiguer donc que je vais peut-être utiliser par parcimonie ou tout au moins au début parce que je le sens assez assez costaud du coup je vais voir après au fur et à mesure de l'utilisation si ça dossie un petit peu mais je le sens quand même assez assez balèze et comme je vous le dis autant il y a des jeux que je sens un petit peu habiter pas simplement une seule énergie d'ailleurs c'est pour la plupart de mes jeux c'est un petit peu ça là pour moi il y en a plusieurs là le jeu il est habité bien bien habité et ouais il est costaud mais franchement c'est cool c'est chouette c'est intéressant je vais voir un petit peu ce que je peux faire avec j'éviterai de le mettre trop dans mes vidéos alors bon là on va être sur Halloween et tout donc je pense que si je refais quelques guidances parce que c'est vrai qu'en ce moment j'en fais pas beaucoup des guidances je fais plus de la présentation de jeux et tout ça je vais essayer de remettre un petit peu les guidances sur la chaîne c'est vrai qu'en ce moment j'ai un petit peu du mal mais bon là avec les vidéos avec Halloween qui arrive et tout vu qu'on est un petit peu dans cette période je pense que je vais l'utiliser un petit peu mais par parcimonie parce que c'est pareil voilà je sais que les illustrations sont assez particulières et c'est peut-être pas ce que vous aimez vous qui me suivez sur cette chaîne en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous vous l'avez ce jeu là ce que vous avez ressenti vous quand vous avez vu la présentation vous avez vu les images les illustrations dites-moi c'est intéressant et puis dites-moi si vous voulez que je l'utilise quand même dans mes vidéos ou si vous préférez que je le garde plutôt pour moi et que j'évite de l'utiliser pour vous dans les guidances générales dites-moi tout ça en commentaire comme ça je saurais un petit peu votre avis et ce que vous en pensez et comment vous ressentez ça en tout cas vraiment super travail de Nicolas du Salon des Arcanes sincèrement félicitations à lui d'avoir fait ça franchement le jeu il est très très chouette il est beau on voit que voilà il y a eu vraiment un bel investissement de la part de Nicolas et de son équipe et tout ça donc franchement c'est chouette qu'il ait pu le faire vraiment contente qu'il soit en édition française même si je vous le dis je pense que je m'achèterai aussi la version anglaise simplement voilà parce que j'aime collectionner les jeux et plus ça va plus je me rends compte que j'ai envie d'avoir dans ma collection les jeux qui sont un petit peu intemporels les jeux voilà qui font entre guillemets la cartomancie dans le sens où c'est un petit peu des jeux incontournables si on aime pratiquer le tarot et pratiquer la cartomancie donc c'est vrai que là en ce moment je suis un petit peu voilà en train de trier mes jeux il y en a certains que j'ai revendus alors les tarots pas trop les tarots je crois que je vais les garder normalement mais voilà il y a pas mal d'oracles oui que je risque de vendre d'ailleurs si éventuellement il y a des jeux qui vous intéressent ou vous voulez voir je vous mets le lien de mon profil Vinted puisque je les vends sur Vinted mes jeux voilà donc vous retrouverez certainement des jeux que je ne vais pas garder qui ne correspondent plus à mon énergie d'aujourd'hui qui correspondait à mon énergie il y a quelques temps mais que là je sais je ne l'utiliserai pas donc voilà j'évolue comme tout le monde donc c'est normal la preuve vous voyez de Deviant Moon rien que l'année dernière mais jamais je l'aurais acheté franchement je le voyais dans les vidéos je me disais ouais mais non et à chaque fois je me tâtais je me dis ouais mais il est bien quand même et je vous dis c'est le jeu nous appelle mais il y a quelque chose qui fait qu'on ne se sent pas encore prêt à l'avoir dans les mains et voilà je comprends pourquoi j'ai eu ces ressentis là là de l'avoir en plus dans les mains c'est encore plus fort je vois que vraiment physiquement en fait il y a quelque chose ce qui est très rare je pense que c'est le premier jeu qui me perturbe physiquement comme ça en termes de ressenti je trouve qu'il est assez costaud énergétiquement donc il va falloir qu'on s'apprivoise l'un et l'autre mais je suis très contente franchement je suis super heureuse la boîte elle est chouette et tout elle est très jolie trop contente d'avoir le 105ème sur les 1000 premiers voilà vendu donc c'est cool je suis contente franchement c'est génial je suis vraiment vraiment contente voilà bon je pense que vous l'avez compris les amis bon bah écoutez allez sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez le voir dans mes guidances dans mes vidéos ou si vous préférez pas vous qui me suivez sur cette chaîne voilà il faut que aussi ce que je vous propose en termes de contenu et les jeux que j'utilise vous plaisent que ça aille avec votre énergie aussi si c'est pour que je fasse des vidéos avec ce jeu là mais que ça vous mette mal à l'aise ou que voilà vous n'appréciez pas il n'y a pas d'intérêt non plus dans ce cas là je le garde que pour moi personnellement et je n'utilise pas voilà pour tout le monde donc n'hésitez pas à me le dire et puis voilà peut-être me dire vous si vous comprenez ce que je ressens avec ce jeu là par exemple si vous l'avez vous ou pas et puis voilà les amis bon allez je vous laisse j'arrête de papoter ça fait 32 minutes je pense que la vidéo elle est assez longue je vous fais des gros bisous encore une fois et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye